bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler du full set game boy color voilà un full set qui est vraiment pas facile à faire d'ailleurs il ya très peu d'infos dessus sur internet il ya très peu de monde qui tant que full set il ya aucune info viable dans le sens où on sait pas exactement combien il ya de jeux pas le sortir en tout cas moi j'ai pas trouvé l'info donc moi je mise sur environ 500 jeux parce qu'il faut savoir qu'il y en a 500 à peu près 580 en us et je pense qu'il y en a un tout petit peu moins en pâle et encore moins du coup en français et moi je tente le full set full fr sur la game boy color donc j'ai réuni environ 50 jeux ici dans cette première vidéo ça va être une série de vidéos qui va se dérouler à peu près tous les six mois donc tous les six mois il y aura un épisode avec les avancées ma collection pour l'instant je commence avec 50 jeux j'en ai à peu près une centaine en tout donc pour l'instant j'ai de quoi faire deux épisodes mais on verra soit je les diffuse en petit format donc environ une quinzaine de jeux par épisode ou soit je fais des gros formats de 50 d'un coup mais du coup ça prendra plus de temps parce qu'évidemment je vais pas acheter 400 jeux en un an quoi donc voilà donc on va commencer tout de suite par le premier parce que ça risque d'être une grosse vidéo du coup 50 jeux à vous présenter avec un jeu que j'avais quand j'étais jeune tac le super mario bros deluxe malheureusement qui a un petit pet ici là donc ça voilà c'est vraiment un jeu mythique super mario bros deluxe c'est mon premier jeu game boy color un jeu que j'ai sur kiffé donc c'est un peu le remake de mario bros qui était sorti sur la nes il me semble donc voilà avec des graphismes somptueux vraiment un jeu hyper bien hyper sympa avec une bonne rejouabilité donc voilà tac pour le premier ensuite on a un petit jeu disney sympathique le tarzan petit jeu de plateforme voilà pas grand chose à dire dessus je vais pas m'attarder sur tous les jeux parce que sinon ça va être vraiment vraiment très long celui là je l'avais acheté pour moins de 10 euros dans un cash donc quand je vois des jeux à ces prix là je les prends parce que c'est plus en plus difficile de les trouver à très bon prix le map est ce que j'avais acheté à à la pixel d l'année dernière je sais pas si elle prie voilà j'avais acheté 7 euros avec le français au dos donc ça c'est bien top voilà ça c'est le genre de jeu que je vais pas me faire même si ça a l'air d'être un petit jeu de plateforme sympa mais bon pour le prix honnêtement pour le full set c'est vraiment sympa il me faisait rêver quand j'étais jeune le looney tunes collector la revanche des martiens je trouve la jaquette absolument magnifique d'ailleurs il ya un autre jeu looney tunes comme ça avec une jaquette bleue aussi qui est somptueuse que j'ai pas encore voilà donc ça a l'air d'être un petit jeu de plateforme vu du dessus ça a l'air sympathique en tout cas rien que pour la l'artwork de la de la boîte c'est vraiment fabuleux un jeu qui coûte une trentaine d'euros celui-là entre 20 et 30 euros moi je l'avais acheté dans les 20 euros je crois il me semble bon là on attaque les petits jeux de sport pas très intéressant avec le pro pool un petit jeu de billard voilà que j'avais acheté 4 euros à cash celui-là je l'ai pas testé mais m'intéresse pas spécialement savoir que la boîte est pas en très bon état donc il faudra peut-être que je l'adgrade dans un certain temps un autre jeu de sport pas hyper commun le lnf stars donc ça voilà ça fait partie des jeux localisés en français donc du coup avec les équipes françaises voilà c'est les petites variations pas très communes à savoir qu'il ya une version allemande une version anglaise etc qui existe avec les joueurs français il fallait forcément acheter la version française parce que voilà c'est du fou l'affaire au dos et c'est les équipes de la ligne de l'époque qui s'appelait pas encore ligue 1 voilà tac ensuite un petit jeu de playmobil celui-là je l'avais acheté en brocante à 5 euros mais l'état est désastreux bon là on va pas trop le voir mais vous voyez toutes les arêtes sont blanchis et tout pareil voilà un petit jeu d'action plateforme du dessus pas ouf ensuite je suis bien content de l'avoir pareil acheté à la pixel day c'est bien cool le blanche neige et les sept nains pareil un jeu de plateforme pas très difficile mais plutôt sympa et la localisation tout en français fait bien plaisir à savoir que malgré ça au dos il ya quand même le hollandais donc c'est comme une version fh a levé le titre en full fr donc bien plaisir et celui-là je l'avais acheté 10 euros à la pixel day de l'année dernière up ensuite à celui là c'est une pépite je voulais présenter dans la vidéo de cinq pépites cachées sur la game boy color allez la voir si vous voulez plus de détails sur ce jeu parce qu'il vaut vraiment le coup le die katana un action rpg un peu un zelda like incroyable avec plein de mécanique vraiment bien pensé et tout à ne pas confondre avec le die katana sur n64 qui lui est désastreux celui-là c'est vraiment une petite pépite et l'un des tout meilleurs jeux game boy color à faire absolument surtout si vous êtes fan de zelda et des actions rpg le sabrina alors cela c'était le jeu de ma soeur que j'ai récupéré il y a quelques temps donc il y en a deux sabrina celui-là c'est le spooky et il y en a un autre alors moi j'aimais bien ces jeux je l'ai piqué à ma soeur de temps en temps il faut savoir que c'est des jeux faits par way forward donc la société qui a fait notamment chantae et les contrats récents voilà une très très bonne boîte et ce jeu est plutôt sympa voilà un petit jeu de plateforme pas difficile mais plutôt cool un jeu que j'ai jamais testé le astérix obélix contre césar je sais pas ce qu'il vaut tac ensuite le yu-gi-oh duel des ténèbres alors celui-là je l'avais quand j'étais jeune mais j'avais du mal à jouer je le trouvais assez compliqué par rapport à pokémon trading card game que j'aimais beaucoup plus j'étais fan de yu-gi-oh comme tous les gamins des années 2000 quoi mais ouais ce jeu j'ai pas réussi à le maîtriser vraiment alors peut-être que le jeu de cartes de yu-gi-oh est peut-être plus difficile que pokémon ça je ne sais pas mais en tout cas le jeu avait l'air bien cool je me suis parmi peut-être qu'il faudrait que je m'y remette pour apprendre les règles de yu-gi-oh parce qu'apparemment c'est un très bon jeu de cartes ça peut être sympa du coup de les apprendre sur game boy color ensuite le construction zone alors quand j'ai découvert ce titre ça m'a fait bien rire parce que c'est un peu l'ancêtre voilà des des jeux de construction de des simulateurs de voilà de travaux et tout et donc il faut savoir qu'il ya un jeu comme ça qui existait sur game boy color alors je l'ai pas encore testé mais c'est une version qui n'est pas commune avec le français au dos en tout cas il est vraiment vraiment pas commun celui là je sais plus où je l'avais trouvé je crois que j'avais trouvé sur akuten pour vraiment pas cher et franchement c'est un jeu que je vois pas souvent que le français au dos c'est un jeu qui est assez dur à trouver une saga que j'adore le street fighter alpha par un street fighter plutôt avec street fighter alpha sur game boy color je crois que c'est le seul jeu street fighter sorti sur game boy color il est pas hyper commun pareil celui là j'avais trouvé un très bon prix bon la boîte est pas en super état mais je l'avais vraiment pas payé cher bon je suis pas fan des jeux de combat sur console portable et encore moins sur game boy color sur game boy advance il ya des jeux sympas sur game boy color j'ai beaucoup beaucoup de mal mais je suis quand même content de mettre entré ce street fighter alpha parce que voilà étant fan de la licence évidemment c'est un jeu qui me fallait un jeu que j'aime bien et que j'ai eu étant plus jeune d'ailleurs la boîte est dans un état incroyable le game et watch galerie 3 tac donc voilà une petite compilation on va dire de plusieurs game and watch donc il y en a où ils disent qu'il y en a trois et bien d'autres donc je sais pas il doit y en avoir 6 7 je pense bah vraiment vraiment cool surtout quand on quand on n'a pas les game et watch sous la main ça peut être intéressant pour les fans de scoring et tout moi c'est un très bon jeu que je conseille à savoir qu'il ya un game watch galerie 4 aussi qui est sorti après sur game boy advance et qui est tout aussi accessible pour un jeu nintendo on les trouve dans les entre 20 et 30 euros donc ça peut valoir le coup si vous êtes fan de la licence japonaise parce que c'est des jeux sympas pas très cher bon après il n'y a pas une grosse durée de vie une grosse jouabilité à une fois qu'on a fini game et watch ben voilà mais ça peut être sympa pour les fans de scoring encore une fois ensuite le tetris dx voilà la version améliorée de tetris un super jeu franchement un très très bon jeu évidemment petite préférence quand même la tac pour la la version de base le premier tetris sur game boy voilà beaucoup plus mythique mais c'est une très bonne version quand même le tetris dx que je vous conseille parler soit il n'est pas très cher pour voir pour une petite vingtaine d'euros je pense ça peut être sympa hop ensuite donc un petit jeu que j'ai pas testé le vegas game que j'avais acheté à game cash pour 6,95 ça voilà ça ça c'est vraiment le genre de trouvailles qui fait plaisir quand on fait des coups c'est parce qu'on n'a pas envie de se ruiner en jeu ni en frais port avec des jeux comme ça bon après peut-être que le jeu est très bon je sais pas mais en tout cas moi c'est vraiment pas le type de jeu que je cherche quoi en priorité du moins ensuite les super nana the power puff girl donc là c'est la version avec je crois qu'elle c'est belle attendez la belle bulle est rebelle et elle je crois que c'est rebelle donc il ya une version vert pour rebelle bleu pour bulles et je crois que c'est rose pour belle ou un truc comme ça j'en ai qu'un sur trois des petits jeux de plateforme assez sympa bon pas exceptionnel mais sont pas hyper communs sont pas hyper commun cela je galère d'ailleurs à trouver les autres à bon prix parce que celui là je l'avais acheté trois ou quatre euros en complet sur akuten j'ai fait une super affaire mais les autres on les voit souvent entre 20 et 40 euros j'ai vraiment pas envie de mettre ce prix là un jeu qui lui aussi est vraiment pas commun que j'avais acheté en vacances le metal gear solide j'avais trouvé une petite boutique indé je sais plus dans quelle ville et j'avais vu ce jeu à 80 euros c'était un super prix mais il y avait une petite marque ici là sur la boîte s'enlève pas malheureusement mais sinon le jeu est vraiment nickel voilà bon bah metal gear je présente plus un super jeu d'infiltration et la version game de color est vraiment top donc à faire surtout si vous êtes fan de la licence mais le jeu coûte très cher je pense qu'on peut parler aujourd'hui de 150 à 200 euros pour ce titre bon ça va pas être pratique parce que j'en ai plein la table là faut pas que je me trompe pas ensuite le gift alors gift alors ça c'est un jeu qui m'a toujours intrigué c'est un jeu qui coûte absolument rien mais les graphismes sont vraiment très beau alors je n'ai pas encore testé celui là mais si vous le voulez en tout cas il est trouvable pour une dizaine d'euros donc je pense que ça peut être un petit jeu sympathique à se faire voilà ah cela il me rappelle tellement de souvenirs le tom et jerry cela c'était un jeu que j'avais c'est un c'est vraiment un très très bon jeu de plateforme alors j'ai aussi les schtroumpfs le cauchemar des schtroumpfs que je préférais mais cela il est vraiment bien par contre il était assez dur dans mes souvenirs et ça c'est vraiment toute mon enfance un jeu que j'ai sûr kiffé bah cela c'est le mien d'époque quoi donc voyez l'état je prenais quand même vraiment soin de mes jeux à l'époque bien bien sympa de l'avoir gardé celui-là ensuite une énorme déception alors ça pour le coup au vu de la boîte je m'attendais à un truc de ouf et en fait c'est un jeu hyper pété voilà le shadow gates une sorte de rpg vu à la première personne qui est horrible c'est injouable c'est c'est une catastrophe ce jeu alors qu'on aurait pu penser au premier abord que le jeu allait être sympa et tout mais non franchement fuyez si vous voyez ce jeu à bon prix parce que même à bon prix ça vaut pas le coup à part si vous êtes full setter mais bon sinon c'est une catastrophe bon l'un des tout meilleurs jeux de la console le the legends of zelda oracle of season pareil j'ai le edges je sais pas où peut-être qui sera dans la prochaine vidéo je les ai pas trié j'ai pris vraiment les jeux au hasard comme ça les premiers qui venaient donc le season voilà un super jeu petite anecdote le jeu a été fait par capcom comme mini scape et capcom ils étaient vraiment forts à l'époque parce qu'ils ont pondu un zelda enfin des zeldas plutôt sur console portable qui sont exceptionnels que ce soit le edges le season et le mini scape c'est vraiment trois zelda incroyable zelda moi c'est pas une série que je porte dans mon coeur pour les jeux 3d à part press of the wild que j'ai surkiffé c'est vraiment une saga pour moi que j'aime en 2d et ça c'est vraiment tout ce que j'aime après c'est un jeu qui cote dans les 150 euros quand même maintenant donc c'est vraiment pas donné pitfall alors un jeu que j'adorais sur un télévision mais je n'aime pas du tout la version game boy color trop sombre trop peu maniable moi c'est pas un jeu que j'apprécie beaucoup voilà je passe rapidement taxi 2 je n'ai pas testé il y a un 3 aussi sur game boy color que j'ai pas encore mais qui coûte vraiment pas cher donc ça voilà c'est le genre de petit jeu pour lesquels je me presse vraiment pas parce que je sais que je pourrais les trouver à bon prix en l'eau en brocante ou autre donc on verra bien si je les trouve le toy story racer en version française intégrale pas hyper hyper commun celui-là en version française il ya un petit défaut sur la boîte encore ça me gêne un peu le jeu est plutôt beau il est en pseudo 3d vraiment sympa il ya une dizaine de circuits et tout c'est assez cool évidemment ça vaut pas un mario kart gba ou ou des voilà des gros jeux de course mais c'est quand même pas si mal là on passe à bah voilà un des jeux préférés de mon enfance le cauchemar des schtroumpfs un super jeu magnifique on dirait vraiment le dessin animé quoi c'est vraiment trop beau les niveaux sont hyper variés ça c'est vraiment une pépite incroyable de la game boy color vraiment pas cher en plus à savoir qu'il est aussi sorti sur game boy normal ouais ça c'est vraiment l'un des tout meilleurs jeux que je possède sur game boy color fin je le mettrais peut-être pas dans mon top 10 alors je vous avais dit que je ferais un top 10 sur la console ça arrivera plus dans les prochaines semaines parce que je suis en train de tester plein de jeux là actuellement et je voudrais faire un top vraiment exhaustif et qui représente vraiment mes goûts et c'est pourquoi j'ai vraiment besoin de tout découvrir sur la console en tout cas tous les jeux qui m'intéressent de les poncer vraiment à fond pour vous faire un top le plus complet possible en tout cas celui là je sais pas s'il sera dedans il n'est peut-être pas dans le top 10 mais je pense qu'il serait dans le top 20 si jamais je faisais un top d'un coup un jeu vraiment pas commun que j'ai chopé sur akuten il ya deux ans je crois vraiment pas cher ça je suis très content elevator action voilà le le jeu d'arcade par excellence l'un des jeux d'arcade les plus connus de l'époque un super jeu la version game boy color est hyper bien le jeu est super propre et celui là je l'avais acheté dans les 30 ou 40 euros et c'est un jeu qu'on voit vraiment pas souvent franchement je suis bien content de l'avoir pris celui là ensuite on a le crazy castle shui avec bugs bunny alors une série que j'aime bien savoir que j'ai les deux premiers sur game boy j'ai celui là sur game boy color et je me suis récemment rentré le crazy castle 4 en français qui est pas évident à trouver et que vous verrez du coup dans la prochaine vidéo achat qui aura lieu soit la semaine prochaine soit la semaine d'après on va voir en tout cas voilà c'est des petits jeux de plateforme pas exceptionnel mais plutôt cool à faire à savoir qu'ils sont pas très cher j'ai juste le 4 qui est vraiment pas commun à trouver en français mais en version on va dire européenne il est assez facile à trouver airtight racer encore un petit jeu de course sur l'eau bon c'est pas incroyable voilà je passe très vite parce que on est déjà à 15 minutes de vidéo on a fait plus de la moitié donc c'est pas mal ensuite bob le bricoleur bon ça on va pas s'attarder dessus à savoir qu'il est sous blister donc je n'ai pas fait il y a une version en fait qui existe en rouge parce qu'il faut savoir qu'en version europe suivant la langue au dos la jaquette variait en fonction de la couleur donc là j'ai la version française en bleu il ya aussi une version rouge qui existe ça doit être une version allemande ou anglaise bon pour l'instant je fais que le full set français je me concentrerai vraiment là dessus mais j'aime bien les petites variations donc il se peut que dans un futur plus ou moins lointain je craque pour ce genre de petites variations surtout si je les trouve à quelques euros parce que je mettrais pas plus de 15 euros là dedans ça c'est clair et net ensuite un petit jeu de baseball donc c'est pas commun en pâle les jeux de baseball sur console portable all star baseball 2000 voilà donc un jeu qui n'est pas hyper commun j'aime beaucoup le baseball je m'y suis mis il ya pas longtemps mais j'ai pas fait ce jeu donc voilà je sais pas trop ce qui donne en tout cas le sport en lui même j'ai appris à l'apprécier c'est vraiment un sport que j'aime bien donc du coup pourquoi pas me tester ce jeu magical drop encore un jeu d'arcade celui là je l'ai remporté sur ibm il est dans un état horrible tout simplement parce que je l'avais remporté pour 6 euros donc que dalle en complet et le vendeur je pense qu'il voulait gratter un peu sur les frais de port parce qu'il n'a pas vendu assez cher il avait nicolissimo il me l'envoyait dans une lettre évidemment je vais arriver tout aplati bon j'ai pas fait de réclamation parce que je l'avais eu vraiment vraiment pas cher et n'était pas mint de base voilà mais je pense que c'est un jeu que j'upgraderai bon il n'est pas commun mais il n'est pas rare non plus je pense que ça je peux trouver entre 20 et 30 euros en bon voire très bon état donc ça peut être sympa de se l'upgrader yars revenge un jeu que j'adore sur atterri 2600 le portage game boy color est assez on va pas se mentir c'est assez moche c'est assez moche mais c'est assez fidèle à la version atari et je préfère quand même la version atari qui est mythique contrairement à cette version un peu au rabais sur game boy color mais c'est quand même cool d'avoir un jeu sorti sur atari 2600 sur la console portable de nintendo un super jeu rayman aussi que j'avais quand j'étais jeune le rayman game boy color alors celui là je me souviens plus parce que je sais que le rayman advance c'est le portage je crois la version ps1 et celui là je me demande si c'est pas une version exclusive enfin un jeu inédit plutôt à la console portable n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je suis vraiment pas sûr de moi en tout cas c'est un très bon jeu j'en garde beaucoup de bons souvenirs hop un petit jeu vraiment vraiment pas commun j'ai eu la chance de trouver à 30 euros sur république donc ça j'étais bien content le alfred adventure alors je l'avais testé mais ouais c'était pas c'était pas incroyable je me souviens plus trop ce qu'il faut faire mais je me rappelle que le gameplay était assez lourd assez rigide et j'arrivais pas trop à progresser dans les niveaux alors que je l'ai fait récemment ça ça pour le coup c'est pas un jeu que j'ai connu tant que jeune donc c'est vraiment un jeu qui est difficilement maniable était pas incroyable en tout cas la version européenne de jeu est vraiment pas commune donc je suis bien content de l'être entré dans ma collection autre jeu que j'ai trouvé en vacances du coup bah au même endroit où j'avais trouvé le métal dire le godzilla the series c'est un jeu éclaté au sol un jeu vraiment mauvais mais étant fan de godzilla et faisant le full set surtout game boy color je pourrais pas passer à côté surtout à 10 euros en complet le tas est plutôt correct il n'est pas incroyable il est plutôt correct un jeu d'une très 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 grosse rareté comme la plupart des jeux son soft sur game boy color on a ici le blaster master ennemi zéro donc voilà qui fait suite au jeu de la messe si je dis pas de bêtises et pas s'il y en a eu entre les deux consoles il me semble pas un super jeu alors moi le gros défaut que je fais sur ce jeu c'est qu'en fait le véhicule est super gros il ya un énorme sprite ce qui fait qu'on peut pas trop voir ce qui se passe à gauche à droite de l'écran pour progresser en fait à gauche et à droite d'ailleurs parce qu'on peut se balader un peu partout en tout cas c'est un très bon jeu voilà un jeu un peu d'exploration tir et c'est vraiment sympa mais j'ai une petite préférence quand même sur la version nes à savoir que ce jeu est vraiment vraiment rare et on parle de 100 et 200 euros je pense pour se l'acquérir comme le mien en très très bon état en tout cas ensuite tac on va passer à celui là le dexter's laboratory alors ça c'est un peu ouais ça c'est vraiment pas top c'est un peu une sorte d'élévateur action mais vraiment de mauvaise qualité celui là je l'avais acheté je crois que c'était à république à 10 euros dans un magasin je sais pas si il y a encore le prix 10 euros et j'étais bien content parce que la boîte est vraiment mint celui là pour le coup il est vraiment neuf il n'est pas si commun que ça à trouver donc ça c'était plutôt une bonne affaire ensuite on a un jeu vraiment très rare en tout cas moi que je vois vraiment pas souvent j'avais trouvé à 60 euros et je l'ai pris parce que c'est un jeu que j'avais jamais vu dans cet état et en français il s'agit du blade tac blade donc voilà de la licence marvel je n'ai pas testé ça a l'air d'être un beat them all ou un truc comme ça ça a l'air sympa plutôt beau en tout cas pour de la gamme de color à savoir que pareil tout comme le bob le bricoleur il existe une version rouge pour la version anglaise si je dis pas de bêtises donc une petite variation au cas où si un jour je torpe le full set pâle complet ça peut être sympa je sais pas si vous entendez il ya des travaux dehors donc je m'excuse si vous êtes gêné par le bruit j'essaye de parler un peu plus près du micro parce que j'ai eu beaucoup de remarques comme quoi le son était trop faible voilà j'essaie de m'améliorer là dessus n'hésitez pas à me dire si c'est mieux en tout cas bah j'espère voilà je filme avec mon téléphone donc c'est pas toujours très simple d'avoir de la bonne qualité hop le carl lewis athlétique 2000 bon un jeu que j'ai pas fait 5 euros en cash on prend pareil celui là je n'ai pas fait le supreme snowboarding un jeu de snowboard il est plutôt beau il fait un peu penser à snowboard kid il est vraiment sympa sur ds ouais ça il faudrait que je me le teste ça peut être cool ensuite on a un jeu de plateforme plutôt sympa et hyper commun et qui est vraiment pas mal franchement c'est un bon rapport qualité prix celui là le fourmise j'avais que j'avais acheté à game cash pareil pour 5 ou 6 euros un très très bon jeu enfin un bon jeu on va pas dire très bon mais c'est un bon jeu de plateforme franchement celui là je mettrai je mettrai un petit 15 sur 20 voyez c'est un un jeu vachement sympa à faire l'autre godzilla godzilla monsters war alors tout comme le premier je vous ai présenté c'est un jeu qui brille pas par sa qualité voilà un jeu horrible celui là tout comme l'autre c'est godzilla the series donc c'est issu du dessin animé de godzilla qui avait été diffusé dans les années 2000 et c'est vraiment vraiment pas top tout comme le premier mais c'est des jeux qui sont pas hyper communs ceux là donc voilà si vous les voyez pour pas très cher et que vous êtes intéressés par un full set ou que vous êtes fan comme moi de godzilla ça peut valoir le coup autre jeu que j'ai trouvé à gamme car j'en ai quand même trouvé pas mal le nfl pardon 2000 j'ai l'impression que la boîte est légèrement sun fade mais bon ça va encore trouvé pour 7 euros en complet super prix hop donc le montez zoom as return que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo une petite pépite ce jeu je l'aime beaucoup bah je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur mes achats si vous êtes intéressés pour plus de détails voilà voilà ensuite on a le ultimate surfing un petit jeu de surf bon je suis pas fan des jeux de surf voilà il ya la particularité d'être fait par natsume donc c'est plutôt marrant mais ouais non c'est pas un jeu incroyable tac et pour finir les deux derniers jeux de cette première grosse vidéo on va parler d'un monument l'un des tout meilleurs jeux de plateforme de la console le tom rider alors autant tom rider je détestais sur ps1 tom rider 2 autant sur game boy color je trouve que c'est hyper réussi à savoir qu'il ya un 2 il s'appelle tom rider je sais plus comment il s'appelle en tout cas il ya un 2 qui est sorti qui est beaucoup plus rare que le premier donc le premier il est très accessible on peut trouver pour une vingtaine d'euros et franchement ça vaut le coup c'est l'un des tout meilleurs jeux de plateforme de la console graphiquement c'est incroyable on dirait presque de la gba c'est vraiment trop trop beau et le jeu est super quoi hyper maniable et tout fluide un excellent jeu de la console vraiment et pour finir vous vous en doutez tac on va parler de l'un de mes jeux préférés de la console que j'ai eu pareil récemment allez voir dans ma dernière vidéo le pokémon pinball voilà boîte beaucoup plus épaisse un super jeu de flipper donc voilà je vous l'ai déjà dit mais comme je vous présente tous les jeux game boy color je me répète un peu dans cette vidéo en tout cas voilà un jeu à faire absolument si vous êtes fan de flipper et pokémon vous allez kiffer l'un des tout meilleurs jeux de la game boy color à mon sens voilà tout simplement ben voilà c'est fini pour cette première partie j'allais dire déjà mais savez quand même presque 25 minutes qu'on tourne j'espère que ça vous aura plu donc du coup vous l'aurez compris il y aura plusieurs parties à savoir que j'ai bien espacé les vidéos parce que il faut que j'ai le temps de rentrer les jeux etc et des tester pour vous en parler un minimum parce que là voilà j'ai vraiment pas pu tester tous les jeux il ya vraiment des jeux qui n'intéressent pas la plupart m'intéressent certains qui m'intéressent pas et donc on se donne rendez vous dans six mois donc à peu près septembre octobre voilà pour la partie 2 de full set là j'ai quasiment sans jeu donc il y aura une partie de sûr qui va arriver en septembre et après peut-être qu'on divisera les parties en avec moins de jeux etc on essaiera de s'arranger pour essayer de continuer cette série de vidéos en attendant j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines parties du full set la semaine prochaine on parlera très certainement de mes achats ou alors on fera une autre vidéo sur un autre thème on va voir comme d'habitude je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine salut à tous